Nous voici dans la première partie de votre cours gratuit de styliste de mode. Comme je vous l'ai annoncé, vous allez travailler sur votre toute première collection et pas plus tard maintenant. Si vous ne l'avez pas déjà vu et revu, allez voir ou revoir la vidéo Anya Kamo Academy qui s'appelle Trouver l'inspiration. C'est une vidéo que vous trouverez sur la page d'introduction du cours du styliste sur mon blog AnyaKamo.blog. Toute collection commence par une réflexion puis une recherche et enfin un mood board. Littéralement, le mood board c'est le mon humeur. Donc le tableau de mon humeur, c'est tout ce qui peut m'intéresser en ce moment, tout ce qui m'inspire. Maintenant, posez-vous les questions suivantes. Quelle est la saison de ma collection, ma future collection ? Printemps, été, intersaison, une petite collection qu'on appelle capsule pour un événement, une occasion, un anniversaire, une collection du soir ? A quelle clientèle cette collection est-elle destinée ? Est-ce que c'est pour des jeunes ? Est-ce que c'est une collection qui sera plutôt couture pour un public plus âgé, du sportswear, du streetwear ? Je vous conseille fortement d'avoir cette réflexion dès maintenant, même si cette collection n'est pas destinée à la vente au public. Prenez l'habitude de créer pour un public, un public précis, pas uniquement pour vous, sauf si, évidemment, vous ne créez que pour faire vos vêtements à vous. Posez-vous la question, quel doit être le budget moyen d'un vêtement de cette collection ? Nous verrons plus tard comment calculer ce budget, mais pour votre première collection, décidez simplement si votre collection sera abordable, moyenne gamme ou carrément aux gammes, donc très chère. Maintenant, regardez autour de vous et pensez à votre message. Souhaitez-vous réagir à un événement ou un problème actuel ? Climat, pollution, pauvreté, quelque chose qui vous touche ? Ou voulez-vous illustrer votre admiration pour un artiste, un peintre, un sculpteur, un cinéaste, vous venez de voir une exposition qui vous a touché ? Ou voulez-vous réinterpréter un vêtement folklorique ou un costume d'une période de la mode qui correspond à votre identité, à votre sensibilité ? Vous pouvez vous inspirer de absolument tout, même de ce qui est très éloigné de la mode. Pourquoi ne pas utiliser des éléments qui font penser par exemple à l'architecture, ou à la mécanique, ou à certains sports qui vous intéressent beaucoup ? Un exemple, Courrèges, dans les années 60-70, avait été inspiré par les astronautes qui étaient les héros de cette époque. En 69, on se souvient, vous prenez pas sur la ligne. Vous allez réunir le maximum d'éléments qui illustrent les réponses aux questions que vous vous posez, et puis vous allez construire votre mood board. Pour avancer dans ce cours et vous présenter ma réflexion, ma recherche et mon mood board, c'est-à-dire le tableau d'humeur, je me suis interrogée, un peu comme tout le monde, sur le changement climatique par exemple. Étant dans le sud de la France, je viens de vivre presque trois mois étouffant de chaleur. Mes questions sont, cette chaleur accablante va-t-elle revenir tous les ans ? Ou bien va-t-elle encore augmenter ? La saison d'été va-t-elle finalement durer plus longtemps ? Un peu comme un été indien. A ce stade de ma réflexion, je n'ai pas de solution à porter à ce problème. Comme tout le monde, je fais ce que je peux pour moins polluer. Mais l'idée de l'été indien m'a beaucoup plu pour une collection capsule, une petite collection sur un été qui s'allonge. Pour l'idée du recyclage et du zéro déchet qui m'intéresse aussi beaucoup, je souhaite commencer une réflexion plus tard. Mais là, je voulais illustrer une idée simple pour ce premier contact, ce premier cours de style. Alors, j'ai fait une petite recherche et j'ai réuni beaucoup d'éléments. Puis, j'ai fait un tri et voici enfin les éléments que j'ai conservés. Voici donc une photo de paysage au Canada, pays par excellence de l'été indien. J'ai téléchargé cette photo sur internet en prenant bien soin que ce soit une photo libre de tout droit. Faites bien attention de tout ce que vous publiez sur tous vos médias, c'est très important. Et puis, j'ai imprimé cette photo. Une autre photo à vous montrer, un peu plus contrastée dans les couleurs mais la même gamme. Voilà, ça apporte une sorte de rouge foncé en plus à la place du vert sapin que vous aviez ici. Donc, ce sont deux gammes légèrement différentes qui peuvent être intéressantes. Ensuite, j'ai sélectionné trois bandelettes de mon fichier pantone. Voilà, j'adore travailler avec ce fichier pantone. Il y a une infinité de teintes. Malheureusement, ce fichier est très cher. Donc, vous pouvez vous travailler avec des teintiers que vous pouvez récupérer chez des marchands de peinture ou de couleurs. En général, il y a des teintiers gratuits qui sont distribués. Donc, ça peut être un début pour votre matériel. Donc, voici les fichiers teintiers pantone que j'ai sélectionnés. Il y a donc un rouge un peu dans les orangés. Il y a toute une gamme de rouges et d'oranges. Ici, vous avez des verts. Dans ce cas-là, il faudrait sélectionner des verts qui sont claquants, qui sont frais, clairs, peut-être entre ceux-là, celui-ci, celui-là. Et puis, bien sûr, à ne pas oublier les jaunes. Dans les jaunes, on prendrait des plus lumineux. On serait carrément dans ces teintes-là. Il faut rester dans ces teintes extrêmement chaudes. Et puis, peut-être une petite touche de bleu parce que dans le Canada, au Canada, il y a beaucoup de lacs avec des bleus profonds ou même le ciel. Parce que les teintiers, c'est un moment où il fait très beau. Et donc, on peut avoir, en toute petite touche, des bleus extrêmement lumineux et clair également. C'est une collection avec des tons riches, donc on va pouvoir l'enrichir encore avec des motifs dorés, par exemple. Donc, voici, j'ai récupéré un simple collier pour illustrer la couleur dorée, sachant qu'il y a plusieurs tons différents de dorés. Et ça va toujours bien s'harmoniser avec ces teintes qui sont très chaudes. Voilà mon bootboard terminé. Je vais le voyez à l'écran terminé. Vous pouvez voir qu'il n'y a aucune photo de vêtements. C'est parce que je pense qu'ils vont me chercher l'inspiration en dehors des collections des autres stylistes, pour éviter toute copie, même si vous la faites involontairement. Je n'ai pas non plus sélectionné de morceaux de tissu, car la recherche du tissu et des matériaux qui vont avec va se faire une fois que l'inspiration a été trouvée et que la ligne directrice de la collection a été définie. Donc, la ligne directrice, c'est ce qu'on appelle le thème de la collection. Dans ma prochaine vidéo, nous verrons les tissus et les matériaux que j'ai choisis pour illustrer mon thème sur l'été indien. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de vous enregistrer sur mon site agnacamo.blog. A très bientôt !